Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 26 novembre 2018. Écoutez, j'ai eu un problème avec Vidéotron, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais ça m'étonne parce que ma mère est décédée, ça fait 6 mois, un petit peu plus, et puis elle a toujours été avec Vidéotron, et puis là j'avais un forfait, moi, avec Vidéotron, et puis ce fameux forfait-là couvrait la télévision, mon cellulaire, ainsi que mon Internet sur mon ordinateur. Et on a réussi à négocier à 132$ et quelque chose, à part de la taxe, et puis on était satisfait de ça parce qu'on payait 229$ la dernière facture pour la même chose. Donc, je vais vous dire franchement que là, j'ai tout simplement... J'avais des problèmes avec mon téléphone. Le téléphone n'était pas assez fort, c'était un LG, et puis il n'y avait pas de mémoire là-dessus. La batterie était morte, elle était tout le temps morte, et puis j'étais probablement... Il travaillait mal, le téléphone, donc je suis allé chez Vidéotron, à Granby, et puis j'ai parlé justement aux gens, aux préposés qui sont au service de Vidéotron, des gens extraordinaires, du monde bien se matent et tout ça. Et ils m'ont changé mon téléphone. Ils m'ont dit, mon téléphone n'est pas assez fort, on va te donner un nouveau. Ils m'ont dit, comme ça, vous le donnez? Ils m'ont dit oui. Fait que... Puis là, il arrive avec des grandes feuilles, tu sais, ils m'ont dit, on te le donne, mais là, vous allez signer parce qu'on vous le donne, le téléphone. Donc, vous le signez. Moi, je ne peux pas prétendre que ces gens-là veulent me fourrer. Fait que, tu sais, on est de bonne foi, puis on se fie à la bonne foi des gens. Ce n'est pas eux autres qui veulent me fourrer. C'est les avocats de Vidéotron qui disent aux petits employés dans les bureaux, faites ça comme ça. Mais eux autres, ils ne savent pas, ces petits employés-là, qu'en faisant signer un autre contrat, parce qu'ils m'ont changé un téléphone gratuitement, je venais d'annuler mon contrat. Puis là, ils sont venus au même montant, mais là, ils ont dit, vous venez de signer pour deux ans. On vient d'annuler ça au téléphone, là, qu'il y a une couple de mois, là, quand on a décidé de renégocier, là, ils ont dit, bien, regardez, vous avez signé pour deux ans. Puis là, on vient de retomber au même montant qu'avant. Mais ils ont dit, là, par exemple, si vous cancellez, ça vous coûte 367 piastres. Écoutez, ça ne se peut pas. Les botards d'avocats. Vous comprenez? Bien, le barreau du Québec, là, c'est lui qui est souverain et qui a le contrôle sur tout, ici, là. S'il pouvait débarrasser, tu sais, puis je ne blâmerais pas tous les avocats, c'est pas vrai. Je ne blâmerais pas non plus les juges, tous les juges. Il y a des juges qui sont ablâmer parce qu'ils savent vraiment, ils sont conscients qu'il faut le peuple. Comme ça, là, les gens qui m'ont parlé, là, là, M. Karim Diallo, là, c'est un avocat, ça, c'est une espèce de bandit qui sort du barreau du Québec, qui travaille pour des grosses firmes. C'est un voleur. C'est un bandit. Puis là, j'ai parlé à un autre, mais lui, c'est pas nommé. Puis il m'appelait M. Normandin, j'ai dit, je vous interdis de m'appeler M. Normandin, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Je suis un être humain. C'est drôle, je viens de parler à une dame, là, puis elle m'a dit, j'ai dit, c'est quoi votre nom? Elle dit, c'est Rose. J'ai dit, est-ce que Rose, c'est votre prénom? Elle dit, oui. Elle dit, vous vous faites pas appeler par votre nom de famille, hein? Elle dit, non. C'est seulement Rose. Vois-tu? Voyez-vous comment sont les bâtards d'avocats? Ces gens-là, là, ils sèment la division, la haine. Ils appauvrissent les gens, c'est des voleurs. On voit ce qui se passe, là, dans plusieurs dossiers, où aussitôt que t'as un ordre d'avocats qui s'en parle de ça, ça vient de coûter des centaines de milliers de dollars à la population pour des causes, soit dans Hydro-Québec, encore dans les Vidéotron, parce que là, ils vont mettre peut-être 1000 avocats là-dessus pour essayer de se battre contre moi. Hein? 500 piastres de l'heure par avocat. 1000 avocats. Hein? 500 000 piastres de l'heure, c'est pas compliqué. Hein? Ça va bien, ça. Après ça, tout le monde se garoche, hein? Tout le monde passe l'argent en dessous de la table. Ça va très bien, madame la marquise. Donc, je vais vous faire entendre ce qui s'est passé là-dedans. Première des choses, je vais vous faire entendre la dernière dame à qui j'ai parlé, puis après ça, je vous fais entendre l'autre personne. Donc, on va voir exactement si ça fonctionne. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à M. Jacques Normandin? Non. Bien, on parle encore au Jacques-Pierre-Antoine Normandin. On va s'entendre, là, parce que je viens d'avoir une discussion avec un monsieur de votre bureau. Et puis, malheureusement, je me suis fait avoir. Je vais essayer de faire, de déposer une plainte au CRTC, pour essayer de voir, parce que moi, je ne veux pas quand même être... Tu sais, moi, si je suis une victime, si nous autres ont fait de moi une victime, c'est parce que, surtout qu'elle dit, moi, je n'ai rien retiré de vous, tu sais. Alors que mon frère, c'est un client, là, moi, je ne négocie pas lui, là. Mais je vais vous dire, franchement, je suis vraiment déçu. Et pourtant, ma mère, je pense que ça fait tellement d'années, elle est décédée cette année, ça fait six mois. Et puis, on a eu une entente, là, vous êtes enregistrée, là, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous dire, franchement, je trouve ça très triste de voir ce qui s'est passé. Vous comprenez? Oui, je vous comprends tout à l'heure, monsieur. Mais regardez, là, je suis en train de faire des choses, je ne peux pas vous parler, mais attendez un petit peu. Le 433-68-76, ça, c'est votre numéro. Vous allez me donner votre nom ou votre poste, puis j'aimerais ça pouvoir discuter avec vous, madame, tantôt. Là, c'est parce que j'ai trop de choses à faire, je pense. Je t'entends, là, il y a quelqu'un qui m'attend, là. OK. Bien, c'est le même numéro que vous avez composé tantôt pour Vidotron, parce que moi, je ne fais pas une ligne directe. Donc, vous allez rappeler chez Vidotron, puis on va nous faire plaisir de vous écouter, là. Je vais vous donner une petite heure de temps. Votre nom, vous, c'est madame? C'est Rose. C'est Rose? Oui. OK. Avez-vous un poste? Non, on n'a pas de ligne directe. Dans le fond, vous ne pouvez pas me rejoindre directement. Ça sera un autre collègue qui va devoir discuter avec vous. Ah, OK. Donc, c'est votre prénom, Rose, hein? C'est votre prénom? Exact. OK. Donc, vous, vous nommez pas par votre nom de famille, hein? Jamais? Non, non. OK, c'est correct, ça. Vous êtes correct, madame. C'est comme ça qu'on est supposés de faire aussi, parce qu'il n'arrêtait pas de m'appeler M. Normandin. J'ai dit, non, je ne suis pas une chose. J'ai dit, revenez-en, là. Puis là, je lui ai interdit de m'appeler. J'ai dit, là, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Ben, tu vas juste m'appeler M. J'ai dit, non, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. On s'est affiné un peu. Je n'ai pas aimé ça. Mais j'avais fait affaire déjà avec un M. Karim Diallo. Et cet homme-là, c'est un parfait abruti. Ça fait que je ne veux pas faire affaire avec lui non plus. Mais par contre, j'ai déjà fait affaire avec des gens chez vous, David Autron, tellement informaires, tellement gentils, que c'est drôle qu'on... Là, je tombe, je ne sais pas vous quelle raison, je tombe sur des abrutis, ma chère madame. C'est triste parce que les deux autres, c'est Québécois, c'est pécopé et tout ça. Puis moi, ça, pour moi, c'est important dans ma vie. Vous voyez, Brenin? Avant d'aller ailleurs, là, j'ai amené à arriver et je disais, regardez, on va regarder ce qu'on peut faire ici. Puis, écoutez, si je n'ai pas le choix d'être obligé de changer de réseau, ben, c'est triste. Je suis obligé de le faire. Mais comme il me disait, le M. Tantou, il dit, ça va vous coûter 367 dollars. C'est pas grave, là. Envoyez-moi la facture tout de suite. Je vais vous le payer. Puis là, vous allez me le devoir. Parce que moi, je fais du droit, je sais où je m'en vais là-dedans. Puis Videotron, même Videotron, avec tous les milliards, Québécois, médias et tout ça, Québécois, communication, sont pas assez riches pour me passer sur le dos. C'est drôle, hein? Parce que la vérité, et quelqu'un qui connaît le droit, est beaucoup plus puissant que tous les milliards de dollars qui peuvent circuler dans des compagnies, des entreprises comme Videotron, Bombardier, Hydro-Québec et tout ça. Vous comprenez? Puis ça, il faut comprendre ça. Mais Mme Rose, ça, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous parler et donner votre nom d'être humain, naturel. Ça, je trouve ça extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée à vous aussi. Oui, et je vais vous rappeler, je vais rappeler plus tard pour compléter mes choses-là, parce que là, je suis trop en temps, même il y en a qu'à temps. Je m'excuse. OK, c'est correct, monsieur. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Au revoir. Oui, très bien. Au revoir. Et Videotron, quand même, a dit que le compte était déjà payé alors qu'on ne l'avait pas payé. Donc, le compte est toujours payé deux fois. La première fois, il est payé à partir de votre certificat en essence du directeur de l'état civil dans la partie supérieure de votre certificat. Donc, ils l'ont payé par Jean-Marie-Joseph Arthure Normandin. Mais là, c'est Jean-Marie Normandin qui a un numéro d'assurance sociale qui doit le payer une deuxième fois. Vous comprenez? Et ça, là, ils ne peuvent pas m'instigner là-dessus, puis j'ai l'enregistrement là-dessus. Mais là, je vous fais entendre immédiatement la conversation que j'ai eue avec un autre Videotron qui m'a insulté. Bonjour. Comme vous l'avez demandé, Videotron vous rappelle. Si vous êtes bien la personne ayant demandé leur appel, appuyez sur le 1 maintenant pour parler à un conseiller. Merci. Veuillez noter qu'à fait de nous assurer de la qualité du service que vous recevez, cet appel peut être écouté ou enregistré. Ils disent la personne, je ne suis pas une personne, je suis un humain. Je vois quand ils disent la personne, c'est la personne physique. Donc, ça se trouve à être celui qui a le nom usuel sur votre talon du certificat de naissance, donc celui qui n'a pas de date de naissance. Mais dans lequel vous dites tout le temps votre date de naissance. Moi, la première fois, avant de le savoir, parce qu'on ne l'enseigne pas, c'est la loi A-2.1, règlement numéro 4, qui dit qu'ils n'ont pas le droit de révéler l'existence de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Ça s'applique à l'Auto-Québec, à la Société de chances d'automobiles du Québec, au ministère des Transports de la Ville de Montréal et à une autre institution aussi que j'ai oubliée. Donc, on continue. Donc, nous transférons votre appel à l'un de nos conseillers. Bien au service à la clientèle. Benoît Lappareil, genre votre nom, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Voyez-vous, il a dit Benoît, lui aussi. Il n'a pas dit son nom de famille. Voyez-vous, ils prennent les gens pour des imbéciles. Lui, il ne sait peut-être pas, mais j'ai l'impression que lui, là, ça, c'est un avocat, parce qu'à la manière qu'il parle, puis très smooth comme ça, il est habitué, lui, de rire du monde. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui rit du monde. Vous comprenez, un charognard, comme on appelle. On continue. Oui, Antoine Normandin. Et pour... Monsieur Normandin. Oui. Monsieur Jacques-Antoine. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Écoutez, on a un compte ici, le compte 47-93-76-61-001-6. Merci. Pour accéder au compte, j'aurais besoin d'avoir votre date de naissance, s'il vous plaît. OK. C'est la date de naissance de mon frère, c'est le 11 août 1949. C'est ton nom de Jean-Marie Normandin. Mais la vôtre, à vous, votre date de naissance? Moi, ça se trouve être, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, le 13 juin 1951. Et quel est le nom de jeune fille de votre mère? Lagacé. C'est son nom individuel, son nom de jeune fille du village. Pas 39, c'est ça. Pas 39, bon. Parfait. Merci beaucoup. Donc, sur le boulevard des vétérans. C'est ça. Le 114 boulevard des vétérans, J2K3B9. Comment puis-je vous aider, M. Normandin, aujourd'hui? Ce serait pour voir s'il y a moyen de pouvoir revérifier, si on veut, un nouveau programme de service avec vidéo. On veut voir s'il y a moyen d'avoir des meilleurs prix ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas s'il y a moyen d'avoir un service à la clientèle. Oui, en fait. Voulez-vous modifier les services à la baisse pour baisser la facture? Oui, c'est ça. Parce que là, on magasine actuellement. On avait eu une entente avec Vidéotron, mais il n'y avait pas de contrat. Non, il y a quelqu'un qui nous a offert un contrat de trois ans. Ça, je trouve que c'est intéressant. Ça ne varie pas. Là, c'est parce qu'on a eu quand même... Je pense que ça fait à peu près trois ou quatre... À peu près quatre mois. Et là, c'est certain qu'il y a eu certaines modifications, différentes choses et tout ça. Et dans le fond, c'est revenu au même. Ça fait qu'on voudrait voir s'il y a moyen de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils ont en forfait actuellement. Télévision, ordinateur et mon cellulaire de 438-39-06-246. Oui, parce qu'on vous a offert des nouveaux rabais pour deux ans il n'y a pas si longtemps. C'est ça, mais il n'y a pas de deux ans de fait, c'est revenu à la même chose. Donc, je pense qu'il y a eu erreur à quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur à quelque part. C'est comme s'il n'y avait pas eu de rabais. Donc, on veut renégocier tout simplement, voir s'il y a moyen de... Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire? Ça se pourrait. Voyez-vous, il vient de dire qu'on a rempli un contrat pour deux ans. Le téléphone ici que j'ai, le nouveau téléphone, ça fait à peu près deux mois que je l'ai. Et là, il dit que ce nouveau téléphone-là, il a annulé l'autre contrat. Et puis, il dit que là, il est bon pour deux ans, l'ancien contrat. Donc, je me retrouve au même contrat qu'on avait au tout début à 229,80 sous par année. Parce que j'ai eu un nouveau téléphone il y a deux mois, il y a deux mois et demi, à peu près. Mais ça, ils ne me l'ont pas dit. Mais ils ont dit, écoutez, vous avez signé un contrat. Oui, mais ce contrat-là, moi, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin qui l'a signé. Vous comprenez? Ce n'est pas celui à qui le service téléphonique est adressé. Ce n'est pas Jean-Marie-Joseph-Arthure Normandin. Et sa personne physique, inanimée, intemporelle, Jean-Marie Normandais qui a un numéro de son social, ce n'est pas lui. C'est moi qui est allé à Grimbleau-Vidéotron, puis qui a signé. Ils m'ont donné le nouveau téléphone ici. Vous comprenez? Et là, à partir de là, ils m'ont fait signer. Il y avait un paquet de feuilles. Il a dit, bien, vous aviez juste allé votre contrat. J'ai dit, non, on n'est pas un contrat comme ça. J'ai dit, on m'a dit qu'on m'a donné le téléphone. Vous êtes allé avec un contrat. Moi, je l'ai signé, je me suis fié sur votre bonne foi. Puis votre bonne foi, c'est supposé de respecter le 132 billes par mois qu'on payait avant. Alors que là, en signant, il a dit, tu viens d'annuler ton contrat, je viens de te donner le téléphone, tu as annulé le contrat. J'ai annulé le contrat de Jean-Marie Normandin alors que je suis son représentant. Aïe, écoutez, je suis le représentant de Jean-Marie Normandin, qui est une chose. Puis moi, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine Normandin, dans le certificat de l'État civil. Donc là, puis en plus de tout ça, vous allez voir ce qui se passe. Parce que le compte d'Hydro-Québec comme Vidéotron, ça se paye toujours en double. On continue. Les bêtes sont bien présents. Avant, vous étiez à 228 $ par mois avec les taxes. Puis là, vous êtes à 183 $ avec les taxes. On s'était entendus pour 132 $. Et puis là, il y a eu beaucoup de choses de change. Puis on a un bon... On a quelqu'un qui nous en perd dans quelque chose. Et on va voir au service à la clientèle s'il y a moyen de rajuster ça. S'il y a moyen d'avoir un meilleur forfait. Si on peut voir si on peut canceller l'offre en cours ou non, je vais vérifier. Regarde, ils ne peuvent pas canceller l'offre en cours. Pas des farces. Ils vont vérifier. Ils ne peuvent pas canceller l'offre en cours. Il y a deux contrats. Il y a un contrat que Jean-Joseph et Antoine Normandin ont signé quand ils m'ont donné le téléphone. Puis ça, ça a cassé. Ça, ça a annulé le contrat de téléphone de mon frère. La personne, la chose. Jean-Marie Normandais avec son numéro de la science sociale. Mais c'est moi qui négocie pour mon frère. Ils le savent. C'est écrit dans le dossier. Je les attends, moi. Moi, il n'y a pas une compagnie assez puissante pour être capable de me passer sur le dos. Ce n'est pas vrai, ça. Si on dit des mensonges, peu importe, même si il y a 10 millions d'employés là-dedans, les employés vont tous être rémunérés. Puis Vidéotron va fermer ses portes. Les employés vont être immunérés à vie. Ils n'ont plus besoin de travailler. On continue. Avec le département satisfaction, j'attends un peu. On était à 131 $ au début. Il y a eu beaucoup de choses. On est revenu au même. Même que là, il était à 183 $. Puis avant ça, on était à 229 $ avec le téléphone fixe à la maison qui était quasiment à 30 $ à part de la taxe. Ça, ça veut dire que ça vient au même. C'est comme si ça n'avait rien eu. Bien, c'est que votre facture... C'est comme si ça n'avait absolument rien eu. Mais je ne veux pas m'attraper là-dessus, mon cher monsieur. Moi, c'est tout simplement qu'on peut conseiller tout simplement à le forfait actuellement et voir à pouvoir trouver quelqu'un. Il y a quelqu'un qui offre mieux. Nous autres, c'est malheureux parce que ma mère avait le service Vidéotron depuis au moins 20 ans. Et là, je m'aperçois que je pense qu'il y a eu des erreurs à quelque part. Il y a peut-être trop de monde. Il y a des gens qui ne sont pas au courant. C'est drôle, là. C'est depuis qu'ils m'ont donné un nouveau téléphone parce que mon ancien, c'était un LG6, mais il n'y avait pas... Comme on dit, ça ne marchait pas. Ça fait que là, on va tout simplement faire... simplement débloquer, si on veut, ce qui est à Vidéotron puis simplement le mettre sur un autre réseau de services. Vous comprenez? Si on ne peut pas arriver à une entente qui était l'équivalent de ce qu'on avait au... Là, par contre, si tu avais une entente de deux ans qui a été prise, ça fait que lui, il va rester chez nous à moins de payer 367 $ plus taxe. C'est 132. Voyez-vous, il demande 367 $ plus taxe. C'est du vol. Vous comprenez? Écoutez bien ça. Ça vient de leur coûter cher, en maudit. Ça, ça vient de leur coûter cher. Écoutez bien. Donc, ce serait 377 $. À part du téléphone, à part du téléphone qu'on nous a enlevé, donc ça vient au même. 80, 90, 200, 210, plus la taxe. Ça vient à la même chose qu'on était à 229. La même chose. Ça, c'est avant la première négociation, quand on a négocié le premier contrat. Là, on a deux contrats actuellement. Il y a un contrat que Jean-Marie Normandais a signé, puis il y a un contrat que moi, j'ai signé quand je suis allé là-bas, à Grimby, au bureau de Vidéotron. Donc, voyez-vous comment ça va? Il y a deux contrats, et là, on essaie de nous fourrer, mais moi, non, ça ne marche pas comme ça. Faites ça avec n'importe qui qui est ignorant. Mais j'espère que les gens qui sont ignorants vont venir me voir pour que je puisse les protéger. J'espère. Parce que ça n'a pas de bon sens, ce qu'ils font là. Puis lui, il parle bien comme... Il est au-dessus de ses affaires, lui. On continue. Parce qu'il y avait eu des crédits en ce mois-là. Non, je ne veux plus entendre parler de ces choses-là. Ça, c'est fini. Je ne veux pas me discuter de ça. Non, ça, je ne veux pas du tout discuter de ça. Nous, on avait un forfait à 132. Vous êtes au-dessus de la baie ou vous n'êtes pas au-dessus de la baie? Non, moi, je suis ouvert. Moi, je suis ouvert certainement. Parce que là, on a des contrats ici où il n'y avait pas de numéro. Là, on a un numéro de compte. Ils ont envoyé... Comme là, j'ai un document ici. C'est comme si c'était un nouveau contrat. C'est drôle, hein? Quand ils m'ont donné ce nouveau téléphone-là qui remplace l'ancien LV... Mais ce n'est pas un nouveau contrat. C'est deux contrats. Actuellement, on a deux contrats sur le même numéro de téléphone. Il y en a un au nom de Jean-Marie Normandin et l'autre au nom de Georges-Joseph et Antoine Normandin. Mais ils ont mis Jean-Marie Normandin, mais la signature, c'est moi. La deuxième fois qu'il a signé, ce n'est pas Jean-Marie-Joseph Artur. Jean-Marie-Joseph Artur, quand il m'a donné le mandat, il savait ce qu'il faisait en me donnant le mandat. On continue. Il n'y avait aucune mémoire dessus. Là, ils m'ont donné celui-là ici. Attends un petit peu. Voyez-vous, c'est Marc-André, magasin Vidéotron. Et puis... Il a deux ans, donc vous avez un nouveau contrat parce qu'il y a eu un nouvel appareil et lui, il est lié à nous pour deux jours. Ah, mais c'est ça. Ça, il ne me l'avait pas dit. Moi, on change le téléphone parce que le tien n'est pas capable de fonctionner. Ah, c'est ça, c'est ça. Bien, écoutez, d'abord, je vais reprendre mon ancien téléphone. C'est tout. Bien, de lui, on ne le reprendra pas. Bien, écoutez, moi aussi, ils ne me l'ont pas dit que c'était un nouveau contrat parce que je perdais tout le forfait de l'enfant. On ne me l'a pas dit. Vous avez signé, vous pouvez toujours être. La signature, là, pour votre information, il demande tout le temps une signature de personnalité juridique. Il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de droit. Ce document-là qu'on a actuellement, je peux faire tout simplement mettre en faillite Vidéotron puis faire rembourser tous les gens ici. Il y en a bien qui vont être contents, il y en a d'autres qui y seront moins. Puis je peux forcer le CRTC à quelque part à dire, regardez, ça prend une correction ici parce que les gens ont besoin de communiquer. Et si Vidéotron vole le monde, il n'y a plus à faire au CRTC. Que ce soit le journal de Montréal, que ce soit Vidéotron, ou quoi que ce soit, ça appartient tout à Québécois communication. À quelque part, il y a quelque chose à faire là-dedans. Puis c'est malheureux parce que moi, jamais j'aurais osé pas t'atteindre ou adhéquer, si vous voulez, Vidéotron, parce que c'est Québécois ici, on est en train de tout perdre dans nos fleurons ici. En général, il y en a un paquet qui ont commis des crimes. Puis aujourd'hui, en plus d'avoir commis des crimes comme Bombardier entre autres, bien les gens perdent autour de ça. Mais ça, il y a des choses qui vont se corriger éventuellement. On continue. Vous allez là-bas, discutez avec eux si vous croyez qu'il y a une fausse représentation. Non, moi, je n'aurais pas commencé à discuter avec des employés de Bell. Il n'y a pas de Bell, mais de Vidéotron. Je ne sais pas pour les mettre dans la merde, deux autres. Armandin, vous avez signé un contrat, tout est écrit dessus. Vous aviez juste à le lire. Écoutez, moi, on ne lit pas un pacte. Ah, tu veux, ils ont dit M. Normandin, ce n'est pas M. Normandin. Puis, regarde bien la fin. Continuez. Il y a des choses comme ça. Il n'y a pas personne qui dit ça. Les avocats ne lisent même pas ça. Moi, il y a beaucoup de choses que les gens doivent lire dans mes dossiers puis qu'ils ne lisent pas. Ça fait plus de 5 ans que j'ai du droit à mon statut. Ce n'est pas des contrats, M. Normandin. Quand vous signez un contrat, vous voyez un contrat. M. Normandin. Moi, je vais vous remettre ce téléphone-là. Je vais prendre mon ancien téléphone. Vous ne pouvez pas. Ah oui. Un contrat, mon cher ami, ça, ça se casse n'importe quand. C'est ça, c'est parce que vous venez de me le dire vous-même. Puis là, c'est enregistré. Je vous enregistre. Puis vous, vous enregistrez. Donc, c'est ça. C'est qu'on ne m'a pas dit. Quand on me donne une chose comme ça, c'est ça qui a annulé l'ancien contrat parce qu'on m'a dit votre téléphone n'est pas assez fort. Donc, c'est pour ça que vous n'êtes pas capable d'utiliser votre cellulaire. Ah, ben, il m'a dit coudonc, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire. Il m'a dit on va vous en donner un autre. Et puis, j'ai dit ça coûte rien. Il m'a dit non. J'ai dit ça coûte rien. Ben, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il y a, c'est que, parce qu'on est enregistré, la seule chose qu'il y a que j'ai trouvé bizarre, c'est que ça me prenait quand même un étui. Et l'étui m'a coûté 80 $. Mais c'est un étui sur lequel on accroche après nous et tout ça. Mais M. Normandine, on n'a pas été... C'est bon. J'ai dit je vais prendre cet étui-là. Et puis là, ils m'ont mis un étui. C'est tout un kit spécial, là, qu'ils ont mis pour le téléphone pour pas qu'il se brise. Mais j'ai absolument rien écouté, le téléphone. Vous comprenez? Je ne l'ai pas acheté, mais c'est un téléphone qui coûte 900 $. On a beau s'enregistrer mutuellement, vous avez signé un contrat en point de vente. Ben moi, j'ai l'annule, le contrat. J'annule le contrat J'ai le droit de renégocier, mon cher monsieur. On va regarder si on n'a pas été. Je peux annuler le contrat, il y en a deux. Puis ça, c'est M. Normandine. Là, je vous le dis, je vais réécouter tout ça chaque fois qu'il va m'appeler M. Normandine. Je vais lui charger 10 000 $. Je ne serai pas chien. Pas 100 000 ni 100 millions! 10 000 $ chaque fois qu'il m'appelle M. Normandine. Parce qu'ils le savent eux autres et qu'ils sont payés deux fois. OK? On continue. Ils donnaient certains rabais, mais là, vous êtes liés pour votre cellulaire. Ah non, c'est pas grave. Ça, 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 c'est important, vous m'enregistrez, ça coûte 367,46 $ pour briser votre contrat de cellulaire. Ça fait que ça, c'est important, vous le sachiez. C'est drôle, hein? Il n'a pas mis la taxe à TPS-TVQ, là. Il vient de le dire. Donc, ça, ça veut dire qu'il ne peut pas mettre la TPS-TVQ là-dessus, là. Tu sais, franchement, s'il faut que je paye 367 $, je vais vous le payer, mais c'est comme si je vous prêtais de l'argent à intérêt, et cet argent-là va toujours être à moi. Mais je vais vous le payer, je n'ai pas de problème avec ça, mais je vais vous charger environ 5 à 10 % par mois. Tant et aussi longtemps que vous allez avoir cet argent-là et que vous ne l'aurez pas remboursé. Vous comprenez? Mais je vais vous le payer, il n'y a aucun problème avec ça. Vous comprenez? Parce que vous, vous faites vos contrats, là, mon contrat, il est fait, là. Il est tout simplement tacite, mais il est verbal. Il est fait, le contrat, il n'y a pas de problème, mon cher Dieu. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est tout simplement de reviser et de dire que, regardez, si le téléphone m'a été donné, je vais quand même payer 100 $, je ne pensais pas que ça cassait parce que moi, je négocie pour mon frère et mon frère n'était pas là. Vous comprenez? Parce que mon frère, lui, il ne veut pas négocier avec ça parce qu'il n'a pas de patience. Donc, automatiquement, je suis allé là-bas et c'est ma signature, c'est Jacques-Antoine Normandais, Jacques-Joseph et Antoine Normandais. Vous comprenez? Né le 13 juin 1951, c'est lui. Et ça, il n'y a pas de problème avec ça, je vais me sortir. Puis en plus de ça, quand on a eu une dernière conversation, on m'a dit à Vidéotron que le compte était payé. Donc, on l'a repayé une deuxième fois tout dernièrement, 180 $. On l'a payé. On s'est fascinés avec ça. Ça ne nous met pas dans la rue. Vous comprenez? Parce que le compte se paye toujours deux fois. Il se paye pour Jean-Marie-José-Parture Normandais dans la partie supérieure du certificat de naissance et ensuite de ça, vous réclamez une autre fois le montant pour le nom usuel qui n'a pas de date de naissance qui est Jean-Marie-Normandin. Puis quand vous faites dire un numéro de naissance à une personnalité judique à un nom usuel, vous volez la personne. Vous la volez. Vous allez contre l'autorité du directeur de l'État civil. Monsieur, c'est compliqué. Non, non, c'est pas compliqué. Moi, je parle avec des gens qui veulent, qui connaissent le droit en général, mais vous, c'est pas votre fonction. C'est tout. C'est pas votre fonction. Vous, c'est de donner des petits contrats. C'est énorme depuis tantôt puis c'est pas... Écoutez, vous dites que les avocats lisent pas les contrats avant d'essayer des affaires de même. Voyons donc. Oui, oui, oui. Ça fait 25 ans. Moi, le gouvernement me doit une million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004. J'ai gagné à la cour. La Société de la chance automobile du Québec me doit 200 000 dollars par année depuis le 10 février 2002. Et c'est pas encore réglé. J'ai un chèque, moi, j'ai un instrument monétaire actuellement, intarissable, inaltérable et imprescriptible que Revenu Québec possède actuellement. il peut faire des prélèvements entre 1 200 et 58 et 48 000 dollars autant de fois que nécessaire pour n'importe qui. C'est toutes les choses que j'ai gagnées. J'ai 68 ans. Puis le 68 ans, c'est pas Jacques Normandin. C'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et le Normandin, ça date de la loi 6 du feu que tu dors de l'an 2 du 23 août 1794. C'est la propriété intellectuelle du gouvernement. C'est pour ça que la sûreté s'applique à cet effet-là, à cet effet-là en versant l'article 1 de la Chambre des droits et libertés de la personne du Québec qui garantit les paiements pour Hydro-Québec et pour Vidéotron. Attendez-moi un moment. Je vais vous mettre en contact avec le département de satisfaction pour qu'il regarde s'il n'y a pas de maire. Moi, moi, je n'attacherais pas un employé. L'employé n'est pas au courant. Vous comprenez? Je ne veux pas attaquer un employé. Moi, il n'y a pas question d'attaquer un employé du Vidéotron. Il n'y a pas question. Non, mais là, l'histoire du contrat en point de vente, ça, c'est réglé. C'est à moi que vous alliez discuter avec eux. Vous avez signé un contrat. Ça, on n'en parle plus. Il y a un entente pour deux ans pour le reste. La signature en question, c'est pas Jean-Marie José Marteux qui l'a signé. C'est moi. Oui, parce qu'il vous demande. Vous l'avez fait. C'est ça. Donc, automatiquement, j'ai le mandat. Je suis responsable. Je suis capable d'assumer le mandat, mon cher monsieur. Très facilement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous, par exemple, allez avoir des problèmes avec ça parce que vous avez l'argent pour me payer. Alors que c'est différent. Écoutez, essayez de faire ça du mieux que vous pouvez. Là, j'ai eu un forfait qui m'a été proposé par un autre réseau de services et je trouve ça alléchant. Mais je me suis dit, avant de me débarrasser de Vidotron qui appartenait à ma mère depuis Belle-Hurée et qui a été transférée à mon frère cette année à Jean-Marie Jouvela-Forture, à Jean-Marie Normandin. C'est pas compliqué. On jouait à Jean-Marie Normandin. À partir de là, je vais vous dire franchement, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Nous, et puis on négociait. On avait eu un bon forfait, mais là, en changeant le téléphone, il m'a dit... Allez-vous être ouvert à ce qu'on vous pose certaines questions avec l'autre département. C'est important parce que la dernière fois qu'on vous a transféré à eux, vous n'avez pas voulu qu'on vous pose des questions puis finalement... C'est certain qu'il peut m'appeler des questions, mais pas recommencer à négocier puis dire « T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, ça on l'a mis, ça on l'a soustrait, on l'a rajouté. » Ça, c'est fini. On n'en parle pas de ça. Moi, c'est un forfait, point final. Je n'ai plus à négocier ça. Ah non, 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 non. Là, peut-être que vous parliez à mon frère, mais moi, si on me pose des questions, je vais vous répondre exactement ce qu'il y en a de ça puis il faut que vous tenez compte de ça. Parfait. Non, je comprends parce que tantôt, j'ai essayé de parler avec vous de la facture puis vous n'avez pas... Non, c'est parce que ça, je ne veux pas discuter de ça. Parce que moi, la facture, je ne l'ai pas vue puis ça ne m'intéresse pas. Moi, un contrat, c'est une poignée de main. Une poignée de main, c'est ça qui est important. Parce que vous m'avez lancé des chiffres tantôt qui étaient erronés puis je voulais... Il n'y avait rien d'erroné. Non, non, il n'y avait rien d'erroné là-dedans. Voyez-vous, c'est là-dessus que je ne veux pas aller parce que vous allez au moins se filmer. Vous comprenez, vous allez au moins se filmer. Moi, je n'ai rien à gagner avec vous, M. Normandin, là. Ben, c'est... Vous n'avez rien à gagner avec moi. Pourquoi vous avez des clients? Tous vos clients, vous avez à gagner quelque chose avec vos clients. Ce n'est pas M. Normandin, c'est M. Jacques-Antoine. On raccroche, je suis à ce enregistrement. M. Normandin, c'est M. Jacques-Antoine. Je vous ai fait envie de m'appeler M. Normandin. Je ne suis pas un objet. Je gagne ça à la cour, moi, puis c'est écrit dans les lois. Je ne suis pas M. Normandin. Vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Est-ce que c'est clair? Juste M., là, ça va faire, donc je veux... Non, c'est M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine, s'il vous plaît. Regarde, tantôt, lui, il s'appelait seulement par son prénom. Il ne m'a jamais donné son nom de famille. Mais moi, il est obligé. Écoutez, là, c'est tellement important l'identité. C'est tellement important le M. Normandin qui est une chose, qui est la propriété du gouvernement. C'est au gouvernement de payer toutes vos dettes privées, personnelles et publiques, vos impôts qui sont illégales, alors la loi et tout ça, c'est tout au gouvernement à payer ça. Mais là, ça commence à sortir tranquillement. Quand je parle avec du monde comme ça, là, je n'ai pas eu le choix de la rendre publique. Je n'ai pas eu le choix de vous le dire. Raccroche. Bonjour. Comme vous l'avez demandé. Le ventre, ça, c'est réglé. C'est à moi que vous alliez discuter avec eux. Vous avez signé un contrat. Ça, on n'en parle plus. Il y a un entente pour deux ans pour le reste. La signature en question, c'est pas Jean-Marie Gauzeau, qui l'a signé. C'est moi. Oui, parce qu'il vous l'a demandé. Vous l'avez fait. C'est ça. Donc, automatiquement, j'ai le mandat. Je suis responsable. Je suis capable d'assumer le mandat, mon cher monsieur. Très facilement, je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous, par exemple, vous allez avoir des problèmes avec ça parce que vous avez l'argent pour bien payer. Alors que, c'est différent. Écoutez, essayez de faire ça du mieux que vous pouvez. Là, j'ai mis un forfait qui m'a été proposé par un autre réseau de services et je trouve ça léchant. Mais je me suis dit, avant de me débarrasser de Vidotron, qui appartenait à ma mère depuis Belle-Hurée et qui a été transférée à mon frère cette année à Jean-Marie-Jourley-Forture, à Jean-Marie-Normandin. Pas compliqué, là, au nom de Jean-Marie-Normandin. Bien, à partir de là, je vais vous dire franchement, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Nous, et puis, on négociait. On avait eu un bon forfait, mais là, en changeant de téléphone, il m'a dit... Allez-vous être à l'écoute parce qu'on vous pose certaines questions avec l'autre département. C'est important parce que la dernière fois qu'on vous a transféré à eux, vous n'avez pas voulu qu'on vous pose des questions puis finalement... Ah non, 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 non. Là, peut-être que vous parliez à mon frère. Mais moi, si on me pose des questions, je vais vous répondre exactement ce qu'il y a et qu'il faut que vous teniez compte de ça. Parfait. Non, je comprends parce que tantôt, j'ai essayé de parler avec vous de la facture puis vous n'avez pas... Non, non, c'est parce que ça, je ne veux pas discuter de ça. Parce que moi, la facture, je ne l'ai pas vue puis ça ne m'intéresse pas. Moi, un contrat, c'est une poignée de main. Une poignée de main, c'est ça qui est important. Parce que vous m'avez lancé des chiffres tantôt qui étaient erronés puis je voulais qu'on parle de la même chose. Non, non, c'est là-dessus que je ne veux pas aller parce que vous allez m'astiner. Vous comprenez que vous allez m'astiner. Moi, je n'ai rien à gagner avec vous, M. Normandin, là. Ben, je n'ai rien à gagner avec moi. Pourquoi vous avez des clients? Toutes vos clients, vous avez à gagner quelque chose avec vos clients. Ce n'est pas M. Normandin, c'est M. Jacques-Antoine. Je vous ai pas dit de m'appeler M. Normandin, je ne suis pas un objet. Je vais gagner ça à la cour, moi, puis c'est écrit dans les lois. Je ne suis pas M. Normandin, vous allez m'appeler M. Jacques-Antoine. Est-ce que c'est clair? Juste, M., ça va faire. Non, c'est M. Jacques-Antoine. M. Jacques-Antoine, s'il vous plaît. avec le département pour voir s'ils peuvent faire quelque chose de plus pour vous. C'est bon. Je vais attendre. Parfait. Donc, ça a fini là parce qu'on ne s'est pas reparlé et j'ai raccroché. Et là, je vais essayer de retrouver l'autre numéro qu'on avait, le 888, j'espère que je l'ai encore. J'espère que je l'ai encore. Ça, c'était... Attendez un petit peu. Ça, c'était vraiment assez spécial, ça. Ah, mon Dieu. Je ne l'ai pas. C'était le fameux enregistrement que j'avais avec Karim Diallo. mais je l'ai mis quand même sur Internet. Donc, c'est certain que pour faire une histoire courte là-dessus, je vois la jeune claire au CRTC. Cet audio-là va être public. Elle va être publique sur Internet aussi. Et on va voir ce que Vidéotron peut faire avec ça parce que moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. Parce que moi, si je suis une victime, imaginez-vous les gens qui ne connaissent pas leurs droits qui sont obligés de se prendre des avocats. Des avocats comme celui qui me parlait là. Ça, c'est quelqu'un qui parle comme un avocat. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui se moque. Puis, voyez-vous que c'est important l'identité, hein? Il dit, M. Normandin, M. Normandin, combien de fois vous pensez qu'il l'a dit tout le temps? Pour que moi, le M. Normandin ici, c'est le même M. Normandin que Jean-Marie-Joseph Arthure. Alors, c'est complètement faux. J'ai tout gagné ça. C'est tellement important l'identité puis essayé de nous tromper par des signatures. Ma signature ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Votre signature ne vaut rien parce que vous ne connaissez pas votre identité. Si vous connaissiez votre identité, votre signature vaut quelque chose. Mais votre signature, dans n'importe quel contrat, elle ne vaut rien. Donc, les gens avec qui vous faites affaire, ils doivent vous respecter et vous, vous devez les respecter. Et tout le monde doit agir de bonne foi. Là, on a vu Vidéotron vraiment de mauvaise foi. Un manque flagrant de respect envers leurs clients en disant qu'il n'y a rien à foutre avec moi, qu'il n'y a rien à tirer de moi. Donc, s'il n'y a rien à tirer de moi, il n'y a rien à tirer de tous les clients de Vidéotron. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Ça va être public. Je vous tiens au courant du développement. S'il y en a qui ont des problèmes, dites-le moi avec Vidéotron. Faites-le moi savoir. 4, 3, 8, 3, 9, 0, 6, 2, 4, 6. Ils vont bien être en maudit, mais je vais essayer quand même de les garder parce que c'est moi quand même. Vous savez que c'est le client qui est patron en quelque part. Parce que moi, si je fais d'amaçonner pour quelqu'un, mon client, c'est mon boss. Est-ce que vous avez compris ça? Mon client, c'est mon boss. Et vous savez que quand vous allez voter, c'est vous les souverains, les citoyens souverains. Ce n'est pas le gouvernement. C'est vous qui allez élire le nouveau gouvernement. Si vous n'avez pas de souveraineté, vous n'avez pas le droit de voter, vous n'avez pas le droit d'être assez puissant pour élire un gouvernement qui va administrer à votre place plusieurs dossiers, plusieurs institutions et tout ça. donc souvenez-vous de ça, mettez-vous ça dans la tête. À bientôt. Merci. Merci.